le coaching c'est par whatsapp c'est par audio c'est par téléphone c'est une heure environ et dans la formule efficacité vous avez droit 15 jours de suivi par écrit par whatsapp par exemple et c'est là où c'est important parce que je vous réponds rapidement dans les deux heures ou en tout cas très rapidement et puis vous avez aussi la communauté qui peut vous aider ici bienveillante et positive quand vous avez une question vous mettez quand vous n'avez pas le moral vous aider les autres et c'est comme ça qu'on est ensemble tous meilleurs dans ce monde aujourd'hui on va voir quelles sont les principales ressources le principal comportement que l'on doit avoir lorsque l'on veut améliorer la relation avec quelqu'un reconquérir quelqu'un voire le conquérir c'est ce que j'appelle l'art du badinage et l'art du flirt je vous prépare une formation là dessus alors ça sera la prochaine celle qui va sortir là dans quelques heures dans quelques jours s'appellera comment susciter du désir ce qu'on dit souvent on sait plus au moment donné comment susciter du désir chez les autres donc là elle est en train de terminer cette formation je bosse dessus je la termine et je vous la vous la propose très rapidement alors quels sont les trois principales compétences comportement qu'il faut avoir pour conquérir reconquérir avoir une bonne relation avec quelqu'un c'est les neurosciences qui nous qui nous explique et là je je me suis basé sur des j'allais dire des potes non des confrères de l'université de nicosie monsieur et madame apostoulou et christophe roux et comme exactement ils enviennent aux conclusions les mêmes conclusions que moi que j'observe depuis 1999 en tant que coach on y va pouce en l'air pour 1200 personnes ont été interrogées pour savoir qu'est ce qui préférait pour avoir une bonne relation avec quelqu'un donc la troisième position c'est comment on appelle ça une méthode en douceur une méthode pas trop rapide qui est respectueuse qui est polie qui va montrer son sérieux et sa maturité voilà donc ça c'est une des composantes pour reconquérir quelqu'un ou acquérir quelqu'un entre guillemets quand je dis acquérir c'est acquérir une relation donc c'est ne pas trop se presser vous savez que mes clients sont toujours trop pressés dans une reconquête de leur couple il faut du temps surtout quand on a passé des années ensemble et que l'autre traverse une crise existentielle il faut du temps si vous allez trop vite et vous allez vous griller joli tout le temps il faut un temps de latence et un temps de maturité biologique puisque la crise existentielle est un moment où l'on change le fonctionnement de son cerveau donc il faut créer de la matière de la biologie donc il faut un certain temps donc la patience est votre arme principale donc votre sérieux et votre maturité c'est le côté adulte vous avez une formation comment être adulte qui est sorti la semaine dernière vous avez le lien en dessous c'est très important d'avoir ce sérieux cette maturité si vous voulez créer une bonne relation avec quelqu'un voilà donc respectueux poli ça c'est évidemment le point même des accords toltèque que ta parole soit impeccable chaque fois que vous faites des interdits que vous allez dans des mots de nom d'oiseau etc vous allez fatiguer votre 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 la personne surtout s'il n'est si elle n'est pas en forme si elle en crise etc donc éviter tout ça donc ça c'est la première façon c'est la la troisième on va dire la la celle qui le monde qui arrive en troisième position dans le plébiscite donc c'est la douceur le calme la maturité le sérieux en deuxième position nous avons l'intelligence effectivement il faut pour conquérir reconquérir quelqu'un travailler avec son préfrontal je vous explique dans mes formations et dans mes coaching surtout comment on travaille avec son préfrontal l'humour la personnalité le savoir la finesse je vous apprends pendant les coachings notamment à retrouver votre humour parce qu'on a perdu le sens de l'humour c'est pas difficile à faire c'est un état d'esprit c'est de la surprise et si vous faites ça effectivement vous allez de plus en plus pouvoir créer des relations donc la douceur la patience l'esprit l'humour l'intelligence l'humour demande beaucoup d'intelligence et dans une relation c'est important si on veut reconquérir ou conquérir quelqu'un montrer qu'on a de l'intelligence et ça on le travaille dans les coachings aussi et ce que l'on préfère les 1200 personnes déclarées préférées dans l'art du badinage l'art du flirt l'art de retrouver de conquérir quelqu'un c'est le comportement non verbal c'est à dire votre sourire votre position votre état d'esprit vos regards dans les yeux c'est pour ça que je vous explique un coaching arrêtez moi c'est sms à la con c'est l'être magique ou je ne sais quoi ça marche pas on peut pas créer de l'émotion par écrit sauf si vous appelez flaubert lamartine ou je ne sais qui ou victor hugo vous faudra des gros pavés comme ça là pour pour arriver à créer de l'émotion dans l'émotion le lien ça se crée de face à face alors si vous la personne est loin si vous l'avez pas vous faites avec votre parole n'importe quoi bon nom vous faites avec votre parole parce que vous allez voir quel est l'état d'esprit de la personne est-ce qu'elle est up ou est-ce qu'elle est down si elle est down vous laissez tomber si elle est up vous y allez vous voyez le comportement non verbal on en parle souvent c'est quelque chose qui est très important dans votre façon de reconquérir donc la douceur la patience le l'intelligence l'humour l'intelligence relationnelle et bien évidemment vos capacités vos capacités à sourire à regarder dans les yeux à être 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 positif parce que si vous êtes positif si vous êtes surprenant si vous avez de l'humour par les neurones miroir vous allez communiquer aux autres neurones de sympathie votre votre énergie du jour et si vous donnez cette énergie du jour à l'autre qu'est ce qui va se passer eh bien il va avoir la même énergie que vous c'est le principe du neurone miroir qui comme au chien au chat aux chevaux aux singes aux dauphins si vous avez une émotion positive de la transmettre si vous êtes en colère et si vous avez peur vous allez la transmettre aussi et si vous êtes vous êtes face à un conjoint un patron qui est en colère il va vous coller sa peur aussi alors il y a aussi dans mon dans mon expérience de coach depuis 1999 cette attitude positive et joyeuse bien sûr qui est super importante la tendresse un intérêt marqué pour l'autre s'intéresser à l'autre poser des questions raconter des histoires du storytelling ça c'est très important ce qui est intéressant outre la tendresse montrer qu'on est courageux qu'on tient ses nerfs qu'on tient ses pensées que l'on prend des initiatives quand on est courageux ça on va intéresser l'autre le côté déterminé et aussi le côté on a des points communs ça c'est très important rappelez quand vous êtes en reconquête amoureuse ou quand vous êtes en conquête amoureuse des points qui sont communs essayer d'aller chercher chez l'autre c'est un secret de vendeur c'est un secret de manipulateur si vous voulez en tout cas il faut s'intéresser à l'autre et c'est de toute façon c'est le sens de la vie quand je m'intéresse à l'autre je vais paraître plus séduisant et je vais avoir ce badinage je vais rebondir sur ce qu'il dit donc l'idée c'est aussi de pouvoir retrouver des sujets communs de discussion et notamment des sujets qui intéressent la personne j'ai noté aussi encore un changement d'apparence physique d'apparence vestimentaire ça va être intéressant pour la reconquête c'est très intéressant pour 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 conquérir simplement et bien sûr le mystère avec des choses qu'on ne venait pas l'habitude le mystère va recréer du désir vous avez cette formation du désir qui arrive elle arrive elle arrive et je vous apprendrai dans cette formation aussi avoir du mystère parce que s'il n'y a pas de mystère il n'y a pas du désir parce que s'il n'y a pas de mystère on va passer d'un désir mécanique que beaucoup de psys ou de coachs confondent c'est à dire je vous le rappelle encore une fois le désir qui crée l'amour qui fait de désir le désir qui fait de manque et qui mais quand il n'y a plus de manque il n'y a plus de désir et donc si vous vivez avec quelqu'un il peut plus y avoir de désir plus d'amour donc c'est catastrophique mais non ça marche pas comme ça heureusement je l'explique dans la formation du désir qui va arriver en long en large et en travers voilà donc vous voyez que reconquérir une relation ça ça va demander du temps mais ça va demander surtout un travail sur vous ce qu'on bosse en coaching ce travail sur la sur la patience sur son comportement sur son non verbal sur son intelligence sur son humour oui c'est un package et c'est ce qu'on bosse pendant pendant le coaching c'est pour ça qu'il y a les quinze jours qui sont le suivi derrière parce que vous avez toujours des demandes de précision j'ai fait ça comment je peux aller plus loin etc et ça c'est grâce au suivi que vous pouvez le faire pour conquérir quelqu'un pour être bien avec quelqu'un il faut avoir une énergie de folie et si vous mettez des messages en commentaire la communauté bienvenue et positive vous boostez moi je vous booste aussi et c'est le suivi fait aussi pour ça mais c'est encore un point supplémentaire les commentaires écrivez en commentaire boostez vous en commentaire je vous booste aussi c'est super important quand des relations des moments difficiles de sa vie il faut aller chercher une énergie supérieure et pas trop écouter les conseils de personnes qui nous disent de poser des ultimatums d'être dur etc parce que ça ne fonctionne pas dans des périodes de conquête ou de reconquête voilà si vous êtes généreux mettez moi un pouce en l'air dessous sous cette vidéo pour que youtube puisse la proposer des personnes qui en auront besoin qu'ils ont tapé des mots clés qui sont en souffrance par rapport à une relation qu'ils vont conquérir reconquérir grâce à votre pouce en l'air ben peut-être qu'ils vont tomber sur une idée qui aura dans cette vidéo qui va leur changer la vie peut-être qu'ils rejoindront la communauté qui vous aideront à leur tour bien sûr on peut on peut on peut on peut on peut oui on peut s'abonner à cette chaîne parce que vous avez des postes qui vous sont réservés chaque jour et puis le moment de privé joke de cette communauté si vous regardez ces vidéos pour la première fois vous comprendrez c'est notre privé joke notre façon de faire c'est la façon de dire au revoir et bruno marshall il vous dit à très bientôt